Salut les petits pistols, bienvenue sur Maxence et j'espère que vous allez bien, juste comme vous avez faim, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous propose de faire une recette totalement folle, on va faire une pizza qu'on va manger comme une glace, ça s'appelle le pizza con, je sais pas si vous avez déjà vu ça, j'ai vu ça sur une chaîne américaine et j'ai dit oh la la, c'est là, il faut que j'en fasse, vous allez voir c'est très facile à faire, on peut le faire avec un kit qu'on achète, que j'ai trouvé sur internet, qui coûte à peu près 20 euros, sinon je vais vous montrer une technique pour les faire à la maison, si vous n'avez pas justement envie d'investir dans un kit à 20 euros, et mes petits pistols, le petit pouce bleu comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça ça m'aide vraiment, ça m'aide à me répertorier sur YouTube et ça aide justement la chaîne à avancer, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et à la partager avec tous les gourmands que vous connaissez, et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, et si vous faites la recette chez vous, n'hésitez pas à me taguer, et je suis mis vos commentaires du genre, je me demande comment ça va être la dégustation, et bien je vais vous faire plaisir, regardez la vidéo jusqu'à la fin, et vous allez voir, j'ai la déguster sans mettre une miette à côté, on y va tout de suite pour les ingrédients ! Il vous faudra une pâte à pizza, donc moi à la recette de ma pâte à pizza, je vous la mettrai dans la description, ce sera sous la vidéo de la pizza à la poêle, il vous faudra du coulis de tomate, un petit piment vert, un poivron, 150 à 200 g de cheddar râpé, 150 à 200 g de mozzarella râpé, une cuillère à café d'origan, des rondelles de chorizo, et un demi-oignon haché finement. On va commencer par faire la sauce tomate pour la pizza, donc vous allez voir c'est très simple, on va mélanger les coulis de tomate avec le poivron et l'oignon, l'origan, et ensuite on rajoute le sel, le poivre, on mélange tout ça, et on réserve. On va commencer par faire le premier cone avec le kit à pizza, donc je précise juste qu'il n'y a pas de placement de produit, donc le kit à pizza il est composé de deux cones avec des supports, après vous verrez c'est super pratique, et en bas le petit emporte-pièce, c'est le coupe-passe, c'est en fait le gabarit pour faire justement le cone idéal. Et pour le deuxième cone, on va partir sur quelque chose de fait maison, parce que tout le monde ne veut peut-être pas acheter ce kit exprès, donc vous allez prendre soit une assiette en carton, soit un bout de carton rond, vous allez couper bien au centre, et ensuite on va tout simplement le replier en forme de cone. Et ensuite, on va scotcher le bas du cone, pour justement qu'il ne s'ouvre pas, puis on va le recouvrir d'alu, donc mettez bien de l'alu partout, c'est très important. Et voilà, vous aurez vos cones fait maison, vous verrez c'est vraiment simple à faire, et il est même réutilisable. Il est même plus joli que l'autre je trouve. Punaise, j'aurais dû me lancer dans la confection de cones, j'aurais appelé ça un max de cones. Ensuite, on va bien étaler notre pâte à pizza, donc pour la pâte à pizza, comme je vous ai dit, la recette est en description, c'est en fait sur la pizza à la poêle que j'ai fait. Oui, j'ai fait une pizza à la poêle, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y et vous aurez la recette de la pâte en même temps. Quand la pâte à pizza est bien étalée, on va tout simplement prendre notre gabarit, notre emporte-pièce, on va prendre le morceau de pâte dont on a besoin, et on va attaquer le cone, le premier cone. Donc vous allez mettre de la farine au milieu, ça permettra justement, quand on va mettre sur le cone, qu'il glisse bien. Vous verrez, c'est important de faire ça, sinon la pâte va rester accrochée et ça va casser. Ensuite, vous pliez les bords l'un sur l'autre, et à l'aide de cette petite roulette, donc c'est livré avec le kit, je ne l'ai pas présenté avant, ça va permettre justement de lier les deux bords ensemble. C'est très pratique. Ensuite, vous allez fariner le cone correctement, comme ça, elle va bien glisser dessus la pâte. Et attention mes petits cuistots à ce que les côtés soient vraiment bien fermés entre eux, sinon elle va s'ouvrir dans le four, attention ! Pour notre deuxième cone, on va utiliser notre support fait maison, donc on va juste tout simplement rouler la pâte autour, puis découper la bonne taille. Et là, pareil, les petits cuistots, attention à bien lier les bords, parce que quand la pâte va aller au four, ça va gonfler, elle va se tirer, et il faut bien que ce soit lié, parce que sinon ça va craquer en deux et votre cone sera raté. Une fois que les deux côtés sont bien liés, on enfourne à four chaud à 200 degrés pendant 10 à 15 bonnes minutes. Une fois que la pâte est cuite, on va tout simplement la démouler, puis on va passer au remplissage. Alors pour le remplissage, c'est vraiment comme vous avez envie, vous prenez les ingrédients qui vous plaisent. Juste une petite astuce, ne mettez pas la sauce en premier parce que sinon la pâte, elle va ramollir et ça va peut-être couler en bas, donc faire attention à ça. Moi, j'ai mis du fromage au début pour justement que ça fasse un petit côté hermétique. Ensuite, vous avez vu, j'ai mis des petits carrés de chorizo, j'ai mis du cheddar, de la mozza, ma sauce. Enfin voilà, c'est selon mon goût, vous pouvez mettre ce que vous avez envie dedans. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on repasse au four pendant 5 minutes à 200 degrés, puis on déguste. Et la dégustation, c'est parti, tout de suite on croque. Voilà, ça se mange vraiment trop facilement, c'est un truc de fou comme ça se mange facilement, ça coule de nulle part. Regardez, c'est vraiment impeccable. On peut le manger vraiment comme une glace et c'est vraiment le top. Et vraiment, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment mettre ce qu'on a envie dedans. Et veillez bien à ce que les bords soient bien serrés entre eux, qu'ils soient bien collés. Parce que sinon, la pizza, elle va s'ouvrir. Quand ça va cuire dans le four, ça va s'ouvrir et ça sera raté. Et encore un point positif avec ces pizzas, c'est que vous pouvez préparer à l'avance les cônes. Et ensuite, vous les disposez sur une table avec toutes les garnitures que vous avez préparées. Et puis après, chacun peut faire sa petite pizza, c'est juste parfait. Et voilà mes pégustos, c'est la fin de cette vidéo. Alors, vous avez vu comme c'est facile, rapide et original à faire ? Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette. Et si vous voudriez en voir plus ou même quelles recettes vous voudriez que je fasse pour vous. Et quant à nous mes pégustos, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Un MagSorset.